maman est partie en 2016 elle on a respecté si vous voulez la répartition que vous voulez faire mes parents une de mes soeurs a fait l'évaluation des biens elle a évalué la petite maison pour la même valeur que la grande maison familiale et moi je fais venir deux agents immobiliers et c'est là que j'ai compris ce qui s'était passé c'est bien me l'ont fait à l'envers maman et mamie sont mortes dans un accident de voiture j'avais 28 ans j'ai reçu un coup de fil un jour d'un banquier des histoires de transfert de virement mon beau père ayant la signature puisqu'il est c'était des conjoints donc il était en train de vider les comptes de votre mère c'est ça donc je dirais que la trahison a été à la hauteur de l'amour que je lui porter 2012 ma mère les cède on va voir le notaire bien entendu il y avait une dette au conseil général de 16 1400 euros un de mes frères a mis un veto à la vente de la maison à l'heure actuelle il n'a toujours pas lâché on est en deux en 2023 j'ai renoncé aux successions parce que si moi je meurs c'est mes enfants l'héritage de notre père en 2014 ça faisait 25 ans que je n'avais pas vu dans ma soeur m'a annoncé son décès et elle m'a dit voilà il a fait un testament qu'il avait laissé chez lui et sur ce testament il mentionne que il veut que tu aies rien du tout elle me dit c'est normal c'est son choix c'est sa volonté je l'applique moi je n'aurais pas fait ça je n'aurais pas perdu ma soeur pour quelques milliers d'euros jamais je reviendrai bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité depuis le début de cette semaine spéciale nous voyons bien à quel point certaines trahisons peuvent laisser des traces et aujourd'hui encore les femmes qui sont sur ce plateau vont nous le confirmer c'est donc dans le cadre d'un héritage qu'elles ont été lésés trahis par un frère une soeur un père en qui elles avaient pourtant extrêmement confiance au delà de la question financière évidemment c'est sur le plan sentimental affectif qu'elles ont le plus souffert une déchirure qu'elles vont nous faire partager cet après midi à coeur ouvert merci à elle pour leur confiance et merci à vous d'être fidèle à ça commence aujourd'hui bonjour géraldine bonjour bonjour chantal bonjour faustine bonjour alda bonjour et bonjour isabelle bonjour merci infiniment d'avoir accepté notre invitation je vous présente notre duo d'experts qui va vous accompagner aujourd'hui d'abord notre psychologue natacha espier bonjour natacha bonjour faustine et notre avocat pénaliste marc geiger bonjour marc bonjour merci d'être avec nous et merci à toutes les quatre pour notre pour votre confiance je sais que le partage d'un héritage est souvent un moment propice dans la vie d'une famille vous étiez dit avant que ça n'arrive ça n'arrive qu'aux autres chez nous ça n'arrivera jamais nous on ne se disputera pas pour ça est ce que c'est une conversation que vous aviez eu avec les principaux protagonistes avant le jour j géraldine jamais jamais non vous en aviez jamais parlé non et vous chantal ainsi nous on l'avait dit on est trois filles et on avait dit on va pas se disputer pour une histoire d'héritage et c'était clair et définitif moi j'ai respecté ma parole et vous nous c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé et vous isabelle on ne l'avait pas vraiment abordé mais j'avais une confiance totale en ma soeur donc voilà alors géraldine à quand remonte la succession dont vous allez nous parler de qui avez vous hérité et dans quelles circonstances géraldine donc maman et mamie sont mortes dans un accident de voiture j'avais 28 ans et j'étais la seule ayant droit officiel là voilà ma grand-mère et moi il s'appelle comment votre grand-mère s'appelait comment pétra très jolie voilà donc maman et mamie meurt mon beau-père conduit survie voilà nous nous retrouvons dans un gouffre absolu d'accord quelle place dans votre dans votre vie votre votre beau-père tenait à l'époque c'était mon père c'était vraiment votre père ouais il était arrivé dans votre vie vous aviez quel âge j'avais deux ans et demi trois ans je l'ai toujours connu en fait j'ai même commencé à l'appeler papa et c'est maman qui m'a dit non écoute ça n'est pas exactement ton père donc je l'appelais par son prénom mais en plus on avait même une ressemblance physique blond aux yeux bleus alors que ma mère est brune aux yeux noirs et vraiment je l'adorais donc je dirais que la trahison a été à la hauteur de l'amour que je lui portais il fort mais quel genre de couple avec votre mère très unis très unis alors un couple un peu à la boétie on va dire dans une soumission volontaire mais tout ça dans une harmonie parfaite oui donc finalement là ce que vous allez me dire c'est qu'après cet accident de voiture la logique et l'amour aurait voulu que tous les dieux tous les deux avec votre beau-père vous soyez soudés soudés dans ce chagrin de façon absolue et et inconditionnelle absolument et ça n'a pas été le cas pas du tout donc donc il a été rapatrié en métropole puisque mes parents vivait aux antilles depuis une dizaine d'années et que l'accident avait eu lieu là bas donc rapatrié pour une opération bénigne on va dire et j'ai été totalement ostracisé donc je n'ai pas eu accès à sa chambre puisque il trouvait que c'était trop difficile de me voir après la mort de maman qu'il adorait et que je lui rappelais donc j'ai fini par forcer la porte de la chambre en disant bon c'est aujourd'hui c'est maintenant donc j'ai fini par par arriver à le voir donc évidemment on est tombé dans les bras l'un de l'autre on a essayé de se consoler évidemment comme on a pu tout en étant évidemment inconsolable et hélas pour moi j'ai été ostracisé dans le sens où contre toute attente il s'est retourné vers sa première famille ses premiers enfants sa première ex-femme tout de suite quasiment ouais vous aviez quel âge vous 28 ans vous avez vu qui sait qu voilà il s'est il s'est retourné vers eux pour noyer son chagrin il ne sait pas retourner vers vous pour pour être soudé on va dire dans la famille actuelle il s'est retourné vers son passé pour essayer d'y retrouver du reconfort c'est ça contre toute attente donc ça c'était ça que vous avez vécu comme une trahison ah non 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 c'est pas ça non ça c'était une épreuve on va dire que bon que j'ai réussi à surmonter d'une façon ou d'une autre avec ce que j'étais avec surtout mon amoureux de l'époque qui m'a vraiment tenu à bout de bras je remercie voilà et la trahison non est venue précisément de la succession voilà c'est à dire que j'ai reçu un coup de fil un jour d'un banquier d'une petite agence bancaire de province me disant écoutez je cherche à joindre alors que ma mère était morte et donc je suis stupéfaite je ne comprends pas très bien il m'explique des histoires de transfert de virement je lui dis mais elle est morte et il me dit à écouter alors je comprends ce qui se passe faxez moi tout de suite un acte de décès pour que je puisse bloquer le transfert voilà donc ça c'était un premier compte il y avait exactement la même somme sur un autre compte dans un établissement bancaire plus généraliste on va dire où là évidemment mon beau père ayant la signature puisqu'il est c'était des conjoints et il était un des signataires de ces comptes là bon ben là évidemment le le virement a été fait sans même poser de questions alors que ma mère était morte donc il était en train de vider les comptes de votre mère c'est ça on parle de quelle somme 100 mille euros en tout oh ok alors bon qu'importe la somme alors évidemment j'ai beau jeu de dire ça j'étais la seule ayant droit j'ai j'ai eu bien des choses que d'autres n'ont pas mais quand même l'argent à partir du moment où il est parti je savais bien qu'il y avait peu de chances pour que je le revois mais surtout moi je perdais mon père je perdais mon père quelle a été votre réaction quand vous avez eu ces téléphones de banquier est ce que vous avez tout de suite compris vous avez été dans le déni est ce que vous l'avez appelé tout simplement non je n'ai pas du tout compris je n'ai pas du tout compris je dis écoutez je vous rappelle j'ai posé le téléphone et j'ai hurlé j'étais dans l'incompréhension absolue et même je crois lui avoir dit vous vous trompez non ça n'est pas possible vous vous trompez donc c'est voilà donc j'ai découvert espèce de traquenard financier comme ça il avait tout anticipé alors lui je ne sais pas il était quand même dans un lit d'hôpital je ne sais pas et vous l'avez confronté votre grand votre beau-père à ce moment là je l'ai confronté plus tard oui quand il était en maison de convalescence donc j'ai fait appel à son fils aîné qui m'a dit bon ben ok je je vais aller lui en parler mais bon que savait-il de l'histoire de cet argent il vivait pas avec nous j'étais vraiment la seule à connaître la traçabilité de cet argent qui en fait était à ma grand-mère maternelle bon j'ai demandé à mon oncle un oncle également de d'intervenir qui est un peu la figure tutélaire de la famille avec un taiseux mais avec une personnalité assez assez droite sérieuse lui aussi est intervenu et en fait non que nenni ta grand-mère nous avait donné cet argent voilà m'a-t-il dit en regardant ses pieds voilà et voilà donc c'est tout ce qui tout ce qui m'a dit ouais ouais tout à fait donc si vous êtes énervé contre lui à ce moment là vous lui avez fait part de votre chagrin de votre déception de votre incompréhension non vous étiez sidéré ouais absolument j'étais absolument sidéré stupéfaite stupéfaite ça a eu quel impact sur votre relation je n'ai plus jamais revu depuis sur la way la 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 fois d'après ça a été à son enterrement il ya eu combien de temps entre ce moment là et son enterrement il s'est passé combien de temps trente ans 30 ans ouais donc j'ai perdu mon père alors j'ai perdu de l'argent soit j'ai perdu mon père et j'ai surtout je dirais tous les tous les mythes fondateurs nécessaires à la construction d'un être humain l'engagement la famille la transparence la vérité tout ça s'est évanoui totalement et donc un en effet j'ai perdu mon père de ces mythes se sont totalement évanoui donc j'ai été une géraldine avant et une géraldine après c'est quoi la différence entre les deux totalement désabusé ironique vous me parlez de tous ces mythes fondateurs je ricane aujourd'hui or j'ai une fille de 14 ans et j'ai dû puiser vraiment dans tout l'amour que j'ai pour elle et dans toutes mes ressources pour arriver à pouvoir lui dire mais bien sûr chéri fais confiance à l'humanité et je t'assure il faut croire en la vie voilà alors que après juste une chose après basiquement une fois qu'il a vidé ses comptes il après il ya eu la succession traditionnelle en fait oui et donc on n'a pas on a le droit à partir du moment où une personne est déclaré alors là vraiment je me suis jamais retrouvé dans cette situation et et j'espère le plus tard possible à partir du moment où quelqu'un est décédé ce qui a ce qui se passe sur son sur les mouvements bancaires qui se passent par la suite ne tombe pas sous le sceau d'une observation particulière de de en vue d'un héritage à venir quoi alors la loi prévoit qu'à partir du moment où une personne est décédé c'est ça fait partie de l'héritage les soldes de créditeurs des comptes donc normalement tous ces comptes sont bloqués dans l'attente de ce qu'on appelle dans notre jargon la dévolution successorale c'est à dire que la succession soit liquidée que les choses soient partagées la difficulté pour géraldine c'est que c'était un conjoint monsieur madame donc il était co titulaire du compte il y a une erreur de la part de la banque mais qui n'est pas informé à ce moment là de l'existence de ce décès donc c'est toute la difficulté si vous voulez quelque part en sollicitant que ces fonds lui soient remis il triche parce qu'il sait même un conjoint un conjoint à partir du moment où l'un des deux co titulaires du compte est décédé ça doit être bloqué et lui il a joué avec ça parce qu'il ne savait pas et que quelque part il était titulaire du compte ou alors il savait très bien que ça risquait d'être bloqué il a préféré se taire et récupérer l'argent quoi qu'il en soit sur un compte joint et c'est ça qui est assez curieux on pourrait imaginer sur un compte joint à partir du moment où ce n'est que moi l'un des deux co titulaires qui l'alimente cet argent me revient pas du tout à partir du moment où c'est sur un compte joint c'est réputé appartenir aux deux donc quelque part il avait un droit acquis à la moitié de cette somme même si c'est la provenance venait de votre grand-mère c'est ça mais la totalité certainement pas d'accord et il y avait il n'y a pas de recours possible il y a il aurait pu y avoir effectivement vous êtes en train de me dire qu'en fait il était dans son bon droit pour la moitié de la somme oui mais il aurait fallu qu'il attend que la succession se passe que la moitié de la somme rentre dans le cadre de la succession et que l'autre moitié lui soit remise et c'est là où intervient donc la trahison absolument c'est là où à ce moment là vous comprenez qu'il veut vous léser et qui veut devancer tout ça alors que vous me dites en plus c'est même au delà de l'argent c'est à dire que s'il avait attendu les choses on va dire que les choses se fassent dans le bon ordre vous n'auriez pas eu de problème à l'idée qu'il hérite enfin pas qu'il qu'il touche la moitié de cet argent c'est vraiment le fait qu'il est anticipé et pris au dessus de ce qui était c'est surtout ce qui était extrêmement choquant voire enfin choquant déroutant voire morbide c'est de ne pas signaler le décès d'une des parties du conjoint ça donc ça ça démontre une une anticipation de une manipulation de de l'histoire et donc j'ai intenté une procédure alors non pas pour récupérer la récupérer l'argent comme je vous disais parce que ça je n'y comptais plus mais pour qu'il ait une peine en lui pour qu'il et pour qu'il réalise ô combien cette trahison pour moi était était monstrueuse et alors j'ai été débouté bien sûr bien sûr pourquoi c'est comment on se relève déjà d'une trahison comme celle là quand c'est de quand on a déjà perdu à ce moment là sa mère sa grand mère et qu'on est trahi par le seul finalement le seul aîné le seul parent qui nous reste et qu'on aime de façon absolue on comprend à quel point finalement cette jeune femme est brisée quoi bien sûr effectivement parce que vous perdez tout le monde vous perdez toute votre famille tout le cercle parental en une seule fois et en plus effectivement je suis navrée mais si votre beau père était mort dans l'accident vous auriez pu avoir un chagrin totalement légitime à l'idée de perdre ce quasi père au fond tandis que là au chagrin s'ajoute cette impression d'avoir été trahi et spoliée parce que si on parle de trahison ça veut dire qu'on a investi qu'il y avait une relation extrêmement investie donc c'est très douloureux évidemment et on voit combien c'est traumatique pour vous parce que ça envahit absolument toutes vos représentations c'est ça c'est à dire que là vous effectivement il ya votre beau père qui fait cette chose donc moi je le connais pas c'est difficile d'analyser mais on peut dire que effectivement certainement l'argent comme c'est le cas dans les histoires de succession vient s'ajouter ou vient se superposer à la douleur mais là ça tout envahit pour vous puisque au fond évidemment les histoires familiales c'est aussi votre mère c'est aussi votre grand mère et qu'il pourrait y avoir de très bonnes représentations quand vous dites que toutes les mythes se sont effondrés on voit combien votre beau père a pris toute la place puisqu'il devait bien y avoir d'autres mythes avec toute votre famille maternelle et c'est ça qui est très difficile c'est à dire qu'il faut arriver à surmonter ça je dis pas la colère bien qu'on peut on puisse imaginer que la colère vous fasse beaucoup de mal mais au moins sortir de ce mouvement là pour essayer de se consacrer à autre chose ou de rebondir sur autre chose c'est toute la difficulté de la chose pouvoir abandonner cette colère et essayer d'investir d'autres relations parce que toutes les relations humaines sont pas comme celle de avec votre beau père bien sûr et vous avez du mal à peut-être à entendre ça alors j'ai non je je pense alors évidemment c'est un souvenir tout à fait indélébile toutefois j'ai quand même fait un travail sur moi qui était absolument indispensable parce que sinon en effet alors la vie s'arrêtait là en quelque sorte ça c'était c'était pas envisageable et du coup en effet j'ai pu en travaillant sur moi comprendre que bien souvent les successions reflétaient certains contentieux de la vie commune conjugale et qu'ensuite il avait des circonstances atténuantes puisque moi j'étais jeune seul ayant droit et avec toute la vie devant moi et que lui finalement se retrouver veuf vieux seul et sans argent alors voilà bon en effet tout ceci aura contribué avec la compréhension que mon permis année année après année le travail sur moi même d'avoir pu d'une certaine façon lui pardonner si bien que quand il a été question une fois de pouvoir se revoir de pouvoir se croiser mais bien sûr que je n'aurai jamais évoqué cette histoire j'ai plus de classe que ça mais lui est parti et donc je n'ai plus jamais revu jusqu'à son enterrement et on oublie facilement en france à l'argent en france est tabou et on oublie que l'argent peut avoir plein de significations pour chacun d'entre nous différente mais que c'est quand même souvent bien sûr au centre des choses et que effectivement il a pu avoir peur ou il a pu tout ce qu'on peut imaginer mais on veut pas parler d'argent alors qu'il s'agit aussi d'argent pas seulement bien sûr mais aussi vous chantal quelle est la succession qui a mis la la zizanie dans votre famille et bien la succession c'est au décès de maman papa est en parti lui en 1995 vous aviez trois soeurs c'est ça vous avez trois soeurs et maman est partie en 2016 elle et c'est au moment de sa succession disons que c'est même pas au moment c'est après c'est deux ans après que j'ai compris ce qui s'était passé alors expliquez moi votre votre mère est partie de quelle de quelle maladie d'ailleurs de vieillesse d'accord elle s'est laissé partir je suis resté les dix derniers jours et nuits avec elle mais elle refusait de manger enfin c'est volant elle s'est laissé partir elle avait 90 ans oui elle s'est laissé partir elle s'est laissé partir est ce que vous me disiez vous aviez des relations assez fortes avec vos soeurs vous entendez très bien alors avec une de mes soeurs oui ça allait mais avec une autre non non depuis des années des années je n'ai que des mauvais souvenirs avec elle et c'est avec elle que ça a clashé directement à ça pas clashé directement d'accord disons qu'elle a c'est elle qui a mené la succession d'accord quand ça a été le moment bon on a respecté si vous voulez la répartition que voulait faire mes parents et quand ça a été le moment d'évaluer les le bien immobilier je lui ai dit il faut faire venir un agent immobilier respecter la répartition c'est à dire quoi qu'il arrive vous êtes vous c'était divisé par trois vous allez tous touchés pareil si vous voulez pour mes parents moi je devais avoir leur fonds de commerce ah oui la répartition la même valeur mais il y en a un c'était l'appartement ou la maison l'autre c'est le commerce vraiment beaucoup donc ça vous aurait il fallait que chacun ok et vraiment la chose qu'ils avaient décidé qu'il aurait voilà donc bon alors qui devait avoir quoi moi je devais avoir le piffon de commerce avec l'appartement qui allait au dessus d'accord une note de mes soeurs avait la maison familiale qui est une maison qui est très grande cinq chambres une immense salle à manger un garage de voiture enfin voyez c'est une maison rien à voir avec la la boulangerie et puis l'autre soeur devait avoir les bois les bois oui parce que mon père avait à la forêt d'accord d'accord et les trois donc évidemment normalement sont de même valeur ah non non c'est pas de même valeur il n'y a pas une obligation si on en fait si vous voulez voilà c'est il faut bien comprendre que lui une personne bon là il n'y a pas eu de testament en l'espèce non semble pas mais je peux très bien moi de mon vivant dire voilà j'ai trois enfants j'ai trois biens et je veux que chaque un bien revienne à chacun de mes enfants peu importe leur valeur et c'est ensuite au moment de la succession qu'on va évaluer les biens il va y avoir des balances à faire ton bien vaut 100 000 le mien vaut 50 000 donc tu me dois 25 000 etc finalement il faudrait faire ce travail là avant mais il ya beaucoup de gens qui le font et c'est aujourd'hui une donation partage c'est à dire que de son vivant on peut très bien partager en avancement douari c'est à dire avant de décéder évidemment de manière à préserver la et non seulement parfois on fait ça les gens très intelligents et qui ont les moyens payent de leur vivant les droits de succession de manière à ce qu'il avait zéro problème au moment du débat si tout le monde pouvait le faire évidemment ça nécessite quand même un peu des moyens donc vous il y avait la répartition qui était établie mais pas l'évaluation pas l'estimation de tous les biens du tout d'accord bon en sachant qu'à l'arrivée celle qui devait avoir la maison familiale ne la voulait plus et donc celle avec qui je m'entendais pas a décidé de la de la prendre et elle m'a dit donc on donnera de l'argent à la troisième ce qui est logique dans la répartition et elle me dit est ce que tu peux faire un emprunt s'il faut je le ferai sauf que la répartition c'est elle qui a fait l'évaluation des biens elle a évalué ma petite maison pour la même valeur que la grande maison familiale mais ça a été c'était c'est son métier d'évaluer pas du tout mais elle est agent immobilier pas du tout mais elle a elle possède pas mal de maisons donc vous elle vous a simplement dit la maison vaut tant le commerce vaut voilà mais vous vous pouviez contester alors je lui ai dit je lui ai dit c'est pas tout à fait normal je lui ai dit que tu vois la différence de maison qu'elles aient la même valeur et elle m'a elle m'a dit mais toi tu perçois un loyer c'était loué à cette époque là ce que je recevais moi il y avait un locataire dedans d'accord elle me dit tu perçois un loyer bon moi ne connaissant pas les lois c'est ça j'ai plus rien dit et elle a toujours eu si vous voulez une comment je peux dire une emprise sur moi un peu une ascendant un ascendant une autorité vous n'avez pas osé la ramener donc j'ai plus rien voilà c'est exactement ça je suis un peu grossière voilà je ne l'ai pas ramené juste qu'on pour se rendre compte elle avait été estimée à combien la maison le commerce 75 mille euros pour le commerce et puis pour la maison familiale la même estimation 75 mille euros et d'accord ça tient pas la route et là où je pense que le notaire il y a eu un petit peu du laisser aller mais comme elle nous avait dit on prend mon notaire j'ai compris ce qui s'était passé après il aurait dû regarder et il n'a pas relevé ce problème donc on est parti à la succession j'ai fait l'emprunt j'ai nous avons donné l'argent à la troisième soeur voilà tout était dans l'ordre le locataire moi mon locataire s'en va et donc je décide moi ce moment-là de vendre cette maison je voulais pas la garder il y avait des frais y faire je voulais pas la garder et moi je fais venir deux agents immobiliers il évalue à combien entre 18000 et 20000 et c'est là je suis rentrée chez moi en larmes en larmes et c'est là que j'ai compris ce qui s'était passé j'ai dit elles me l'ont fait à l'envers finalement de ce que je comprends chantal j'ai l'impression que c'est ce que ça représentait cet argent parce qu'en fait là vous me dites juste ça a été c'est la trahison qui vous a genre ce qui vous a fait mal c'est ils me les ont fait à l'envers et c'est pas j'ai perdu trente mille euros quoi ou quarante mille euros c'est exactement c'est la trahison et double trahison de la part d'une de mes soeurs celle avec qui je m'entendais parce que je pensais pas qu'elle avait ce fond je pensais qu'elle m'aurait peut-être défendu un peu et donc j'ai été voir un notaire j'ai été voir un avocat pour demander des explications et d'ailleurs le notaire chez qui j'ai passé la vente de la maison je lui avais demandé de regarder aussi elle m'a dit que cette succession était très était troublante et donc l'avocat m'avait dit à ce moment là alors peut-être que j'ai mal compris je sais pas qu'on avait cinq ans excusez moi pour réouvrir une succession que ça avait été ramené à deux ans sous monsieur sarkozy donc les deux ans moi je venais de dépasser donc j'ai dit c'est fini je peux plus rien faire sauf partir au tribunal mais bon l'avocat vous aviez le coeur à ça je vais pas le coeur mais en plus de ça comme dit l'avocat ça m'a raconté énormément d'argent du temps et bon je veux pas faire état de ma vie mais je me suis battue pour posséder ma maison je suis toute seule et j'ai acheté ma propre maison toute seule pour pouvoir laisser quelque chose à mes enfants mais oui j'ai bien compris et je voulais pas risquer de la perdre donc j'ai préféré moi on va peut-être expliquer en fait l'histoire des procédures longues et coûteuses en matière de succession il faut savoir que lorsqu'une succession ne se liquide pas amiablement et que c'est judiciairement qu'on doit le faire il faut saisir le tribunal le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de liquidation désigne un notaire éventuellement un expert pour évaluer les biens ensuite tout le monde se retrouve devant le notaire qui fait un projet de partage si tout le monde est d'accord c'est signé c'est fini mais si tout le monde n'est pas d'accord cette procédure retourne devant le tribunal et c'est le tribunal qui une nouvelle fois statut pour judiciairement partager les biens ça veut dire que ce sont des procédures qui durent plusieurs années et qui nécessitent évidemment un coût important là je vois à quel point vous êtes en souffrance et et à chaque fois qu'on fait des émissions sur l'héritage on voit à quel point les gens c'est une souffrance absolue qui dépasse complètement la somme pas la somme qu'est ce que qu'est ce qu'il se joue derrière ça qu'est ce que cet argent incarne alors évidemment j'ai dit que l'argent était important et tabou en france mais vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça c'est à dire quand quand on dit ben voilà on a parlé des maisons qui peuvent se enfin tu as tu as ça tu as ça etc on a l'impression que c'est juste mais au fond quand il ya un calcul au moment des héritages il ya le calcul de l'argent mais il ya aussi tout ce qui va se ramener du calcul des relations de la fratrie de toutes les souffrances de tout ce qu'on n'a pas eu de tout ce que comment on a le sentiment d'avoir été lésé alors ça paraît très dérisoire face à votre chagrin mais tout ce qui va remonter ça va être la jalousie de l'aîné par exemple qui s'est senti lésé parce que les parents sont détournés ou pensent-ils que parce qu'il ya ça aussi il ya comment on va interpréter cette succession qu'est ce qu'on va y mettre comment on a senti que tel ou tel frère était plus favorisé ou pas même si c'est très loin de la réalité ce qui compte ça va être notre souffrance et ce qu'on va en penser et la relecture de tout son passé au regard de cette trahison c'est à finalement on remet en question tous ces liens avec ses frères et soeurs s'il m'a fait ça c'est donc que finalement quand il avait fait ça à l'époque il était voilà tout ressort tout remonte c'est l'expression pour les gens qui sont des héritiers la manière dont les parents ont prévu les choses c'est l'expression de l'amour qu'il leur portait et c'est en fait ça et je sais que pour quelqu'un ça va résonner de manière très importante mais effectivement c'est ça les gens le vivent comme mais s'il m'a donné cette maison qui a une moindre valeur c'est qu'il m'aimait moins alors comment vous vous êtes aujourd'hui vous avez quoi comme relation avec vos soeurs j'en ai plus donc vous les avez perdu aussi mais c'est moi qui coupé les ponts c'est moi qui coupé les ponts parce que je les fais par l'intermédiaire d'un courrier je savais que si je les affrontais il y en a une qui aurait encore eu l'ascendant sur moi et j'aurais pas pu aller jusqu'au bout de ma démarche elles ont demandé pardon elles ont réalisé tout il n'y a eu aucune réaction au courrier sur lequel j'ai tout détaillé mais au centime près toute la succession tout et puis bon ben je leur dis que là maintenant je ne j'ai trop mal je peux pas continuer la famille comme ça vous le dites au présent ça c'est à vous avez toujours mal vous ne pardonnez pas pour l'instant non j'entends et que maintenant ma seule famille c'était mes enfants mes petits enfants c'était tout j'avais pas d'autre famille et dans ce courrier je mentionne beaucoup plus la trahison aussi de mon autre soeur celle en qui j'avais un peu plus confiance évidemment parce que vous étiez plus proche d'elle parce que quelques jours avant justement elle avait des larmes chez elle je me trouvais chez elle je lui ai demandé pourquoi bon on savait que maman était sur la fin mais vous savez c'était pas le départ de sa maman qui l'a tracassé c'était l'autre soeur va nous demander de l'argent je dis mais attends je lui dis on n'y est pas encore on verra le moment venu sauf que le moment venu c'est à elle qu'on a donné de l'argent donc elle a rien dit voilà série parce qu'en plus moi je pense aux enfants et aux petits enfants qui finalement aujourd'hui seront séparés aussi de leurs aînés c'est vraiment dramatique ça se répercute sur toutes les générations après effectivement cette douleur ces conflits peuvent se répercuter sur les enfants les cousins les petits enfants il ya une rupture qui s'opère dans la dans le lien familial et ça s'arrête là ah oui c'est tout à fait ça avec son lot bah évidemment de souffrance alors je pense que c'est quand même très important que vous ayez pu l'écrire le coucher sur le papier je tout détaillé je pense que pour vous quand même avoir pu le dire avoir pu l'écrire penser qu'elles l'ont lu je crois que c'était important je l'ai envoyé en courrier commandé accusé de réception pour être sûr et quand les accusés sont revenus j'ai bien reconnu les écritures c'est bien elles qui ont signé donc elles ont reçu les lettres vous elle d'avouer si c'est c'est une histoire de famille de fratrie on va dire qu'elle est une fratrie parce que je suis ici d'une famille de 11 enfants ah oui on a été élevé dans un milieu relativement pauvre il faut être honnête on était très très solidaires quand on était enfant on a malgré tout ça on a gardé une solidarité pendant des années par la vie a fait qu'on est partis chacun un peu dans notre région de france pour travailler bien entendu comme toutes les familles et puis on se retrouvait régulièrement donc ça allait jusqu'au moment où ma mère est rentrée en maison de retraite et en maison de retraite mais il a fallu payer la maison de retraite donc déjà on a une première partie de la fratrie qui a s'est arrangé pour déclarer plus ou moins bien ses ressources et compagnie ce qui fait qu'en maison de retraite nous avons payé nous la maison de retraite mais nos enfants ont payé aussi la maison de retraite de ma mère puisque on réclame voilà donc c'en était là il ya eu quelques bisbis jusque là en 2012 donc mes parents étaient divorcés j'explique donc 2012 ma mère décède en laissant un veuf donc il y avait l'usufruit qui reste dans la maison le temps jusqu'à ce que lui à son tour décède mon beau-père décède en 2014 en 2014 la maison est vidée on va voir le notaire bien entendu il y avait une dette au conseil général de 16400 euros qui s'avère qu'il faut payer à un moment puisque ceux qui n'ont pas payé la maison de retraite ont fait qu'il y a eu cette dette en fait et au moment donc de la liquidation de la succession de ma mère donc nous sommes allés chez le notaire entre frères et soeurs et puis à ce moment là je découvre parce que moi je n'ai pas assisté à la curé quand la maison a été vidée j'appelle ça une curé c'est à dire tu prends ça tu prends ça la répartition la table à repasser ce moment ce moment délicieux que toutes les familles connaissent et je n'y étais pas mais ça m'a été rapporté par plein de personnes un de mes frères a mis un veto à la vente de la maison alors je vais vous faire rire parce que le café le service à café qu'il avait offert à ma mère quand il avait 12 ans avait disparu d'accord le service à café qu'il avait quand il lui avait offert quand il avait 12 ans 12 ans oui c'est pas on est on parle pas d'un truc de qualité de dingue je ne l'avais plus en vacances avec moi en espagne je lui avais acheté un petit service à café qu'il avait offert à maman en rentrant et ma mère avait pour coutume quand on lui offre quelque chose elle mettait dans une armoire et elle n'y touchait pas comme beaucoup de grand-mères voilà et quand ma mère est décédée manque de bol le service à café a disparu et donc il a dit je ne signerai rien tant que le service à café ne sera pas il a fait une histoire affective vous pensez c'était réel je pense qu'il doit y avoir une histoire affective derrière parce que pour avoir cette réaction toujours est qu'il que ben ça a tout bloqué donc on a essayé pendant des années de récupérer les choses mais pendant des années ben ma mère est décédée en 2012 non mais c'est à dire qu'il n'a pas lâché ah non à l'heure actuelle il n'a toujours pas lâché on est en deux en 2023 mais non pour le service à café alors je pense que d'autres choses ont dû se greffer j'enri mais au départ l'histoire c'est le service à café c'est d'un ridicule incroyable ça dépend ce qu'il y met et vous avez dit affectif oui mais au début oui mais c'est vrai que dix ans après il y met un truc symbolique forcément je ne sais pas quoi voilà mais il y a quelque chose de symbolique qui se joue voilà alors en sachant quand même que donc il y a cette dette au conseil général donc la famille bien entendu se distant vis-à-vis de ça puisque bon il y en a certains qui se parlent d'autres qui se parlent plus 2014 à mon tour à son tour mon père décède mon père décède en laissant une veuve et une maison mais nous sommes donc héritiers de la maison avec la veuve et 2019 je vois débarquer chez moi un huissier qui vient me réclamer donc qui me met en procès parce que la voisine de mon père se plaint qu'il ya des infiltrations etc donc je me retrouve avec deux successions entre guillemets je vais pas dire le mot sur le dos en sachant quand même que c'est des successions mais moi j'ai perdu depuis j'ai perdu deux soeurs donc ces ce que ce sont ces successions là elles sont tombées sur mes neveux et mes nièces et à un moment moi fin 2019 j'en pouvais plus j'ai tout fait j'ai tout fait j'ai dit mais comment tu fais comment tu fais pour te sortir de ça parce que si moi je meurs c'est mes enfants mais donc j'ai pris une décision j'ai renoncé aux successions j'ai eu un avocat qui m'a dit la seule solution c'est de renoncer mais en sachant quand même qui ça va beaucoup plus loin parce que quand on renonce il faut que nos enfants renoncent que nos petits nos enfants renoncent au nom de leurs enfants et quand nos enfants nos petits enfants auront des enfants il faudra qu'ils renoncent pour les arrières petits enfants c'est un truc de fou tout ça ils étaient d'accord vos enfants pour renoncer oui mes filles ont été d'accord pour renoncer également je l'ai fait nous sommes quatre ou cinq avoir fait la renonciation de succession et on a fait pour nos enfants et nos petits-enfants parce que les petits-enfants c'est-à-dire que de combien de générations comme ça il va falloir renoncer à la succession alors en fait je crois qu'elle a fait une petite confusion en fait tous toutes les personnes qui au moment de la renonciation à la succession sont en ligne d'héritage c'est-à-dire les enfants les petits-enfants et les arrières petits-enfants s'ils existent à ce moment là tout le monde doit renoncer parce que à partir du moment où vous renoncez à une succession c'est la ligne qui vient derrière vous qui hérite donc il faut aussi qu'elle renonce parce que sinon ça leur tombe dessus etc après une fois que c'est fait les personnes à naître n'auront pas à renoncer à une succession c'est terminé c'est liquidé voilà qu'est ce qui se joue à travers cette renonciation d'héritage alors qu'est ce qui se joue vous avez renoncé à quoi selon vous alors très honnêtement nous c'est des héritages je vous avoue une fois que ça aurait été partagé entre nous tous c'était même pas 500 euros chacun à l'héritage qui nous revenait oui mais là on parle de la symbolique selon vous c'était quoi qu'est ce que ça on a renoncé à nous à nos origines à ce qu'on est on avait on avait des parents le fait de dire je prends pas je suis plus leur héritier je suis qui je suis qui eux ils sont qui pour moi oui oui c'est extrêmement douloureux ça je comprends bien en même temps alors je pense oui il ya une sorte de paire d'identité une un arrêt alors je sais pas si on peut vraiment dire un arrêt de la filiation parce que elle est là voilà elle est là et en plus vos parents eux ne sont pas partie prenante dans l'histoire c'est à dire alors si je vais c'est pas ce mot là mais vous ne renoncez pas contre vos parents donc je pense que ça ça change quand même beaucoup les choses et dans dans la transmission justement en revanche vous renoncez parce que comme souvent je pense que marc le dirait pour des pour des questions d'argent pour des questions de dette on renonce heureusement que ça existe heureusement que ça existe je pense ça et aussi ce qui est très compliqué c'est qu'au fond il ya l'histoire de votre frère qui est incompréhensible donc je pense que ça ça en rajoute si j'allais être un peu vulgaire et dire ça en rajoute une couche mais parce que rien n'a pu être expliqué donc même si on peut comprendre qu'il ya sûrement un truc symbolique qui joue rien n'a été expliqué donc je pense que ça rajoute à votre chagrin cette cette dissolution de la fratrie au fond parce qu'il ya tout qui ce qui se rajoute là alors moi je peux pas parler de trahison parce qu'en fait je pense qu'il n'a pas fait exprès mais il n'a pas mis de mots là dessus non aucun on n'a aucun mot là dessus même aujourd'hui il n'explique pas ce qui s'est joué il ne communique pas je pense que la source de tout ça elle est elle est juste en amont de ça au moment où il ya cette action contre les obligés alimentaires c'est à dire qu'il faut savoir quand une personne est dans un ehpad ou dans un établissement public ça coûte de l'argent souvent le montant de la retraite ne suffit pas à payer et dans ces cas là et bien le conseil général départemental qui est en général gère ces établissements se retourne contre les gens qui juridiquement sont obligés à devoir des aliments à la personne c'est à dire que on sait tous qu'on doit des aliments à nos enfants mais l'inverse est vrai c'est à dire que quand vos parents deviennent dépendants vous leur devez des aliments et c'est à ce moment là qu'en fait la scission s'est opérée parce que certains ont commencé à dissimuler leurs revenus pour ne pas avoir à payer ne pas avoir à contribuer et c'est ça qui a fissuré cette solidarité c'est ça qui a mis un terme à cette fratrie en quelque sorte après le reste n'est que la conséquence de ce qui s'est passé ce à ce moment là je crois mais une fois que ce que j'entends mais une fois que vous avez renoncé à la succession où est ce qu'on en est aujourd'hui c'est à dire qu'est ce que tout le monde a renoncé est ce que non non je sais qu'il n'y a je pense qu'il ne fait partie de ceux qui n'ont pas renoncé alors moi je ne suis je ne reçois plus les courriers un peu il ya le procès qui est en cours là par rapport à la voisine de mon père mais bon j'ai un frère qui est sous curatel normalement ça redit de fait c'est pas encore fait sa renonciation donc il me fait lire les courriers de temps en temps à l'heure actuelle nous avons deux maisons qui sont en ruine la maison de ma mère qui évite depuis 2012 qui n'est plus assuré qui n'a plus de taxes foncières payées la dette au conseil général qui n'est toujours pas payé donc ceux qui n'ont pas renoncé à la succession un jour vont avoir une surprise et avec les intérêts bien sûr avec les intérêts et quant à celle de mon père bon ben il a une veuve malheureusement tant que la veuve sera vivante ils pourront rien faire et c'est une ruine aussi et c'est des solutions des trucs mais je dis mais en plus nos parents ce sont alors c'était des gens pauvres se sont battus pour avoir chacun une maison alors ils auraient laissé mais rien je vous dis une petite somme à leurs enfants alors petits enfants mais ils l'ont fait pour donner quelque chose quoi il ya quand même quelque chose qui peut vous consoler puisqu'on parle de transmission c'est qu'au fond il faut remettre du sens dans ce que vous avez fait le sens c'est protéger vos enfants c'est ce que j'ai fait donc voilà donc ça je pense que ça pourrait aussi venir un peu apaiser ce chagrin puisque là on est dans la transmission et on est dans la transmission de la protection et du bon donc ça je pense que c'est important et qu'il faut pas l'oublier si on peut et qu'on a un peu les moyens de le faire il faut de son vivant tout partager tout prévoir parce qu'à ce moment là si vous voulez tous les lots doivent être équilibrés donc il n'y a plus de problème de si on fait un testament disant ben toi tu auras le château et toi tu auras le cabanon évidemment il y aura des problèmes à la fin mais par contre quand on fait une donation partage et c'est d'ailleurs chantal vous avez eu un notaire qui a été plus que complaisant puisque lorsqu'un notaire liquide une succession il a un devoir d'information envers tous les héritiers il n'a pas un client tout le monde est son client donc il se doit il a le devoir de conseil et l'obligation d'informer là il aurait dû dire il ya une sous-évaluation d'un des biens c'est pas possible de signer en l'état la donation partage permet effectivement que tout soit équilibré et finalement le décès met en route ce qui avait été initialement prévu et c'est terminé et les liens peuvent être préservés alors marc a entièrement raison on devrait tous faire quelque chose comme ça je mettrais juste un tout petit bémol c'est que comme on le sait tous bien sûr une fois qu'on a réglé les questions matérielles tout devrait rouler mais on règle pas les questions symbolique et donc malheureusement on n'est pas forcément à l'abri d'un conflit qui puisse arriver dans la fratrie parce que c'est c'est de l'ordre du symbolique du non résolu du psychologique ça coûte très cher d'anticiper les choses mais en fait si vous voulez lorsque vous faites une donation partage par voie de conséquence les droits sont à régler au moment de la donation partage même si vous ne rentrez pas en possession des biens les droits de succession sont à régler à ce moment là on sait que chaque enfant bénéficie d'un abattement sur sur le montant de la succession qui est actuellement de 100 mille euros c'est à dire que à hauteur de 100 mille euros chaque chaque enfant n'a pas de droit à payer au delà il y a des droits qui sont graduels en fonction du montant de oui ça représente ça peut représenter des sommes relativement importantes parce que ça peut aller si vous n'êtes pas en lien direct avec la personne qui est décédée vous avez 60% de droit à payer sur la valeur de l'héritage c'est énorme et il n'y a pas de retour en arrière c'est à dire qu'une fois que tout ça sera bouclé il n'y a pas possibilité que cette union revienne entre vous c'est trop grave les scissions vous savez quoi j'espère qu'aux émissions d'aujourd'hui va faire bouger les choses ah c'est aussi pour ça que vous êtes là j'espère vous espérez quoi que le dialogue soit renoué peut-être qu'est ce que vous avez envie de leur dire à vos frères et vos soeurs que je les aime que je les aime et que de toute façon on on peut pas effacer ce qui s'est passé mais on peut construire quelque chose de nouveau et ça pour moi c'est très important je sais que si mon frère vient à la maison il va venir j'ouvrirai la porte et très très et vous savez je pense qui vous mettez vous toucher du doigt quelque chose que j'ai souvent entendu je ne sais pas si ce n'est qu'un adage mais en général ce ne sont pas les frères et les soeurs qui vont qui vont semer la zizanie dans les héritages ce sont ce qu'on appelle les pièces rapportées parce que eux non pas non mais sans faire de généralité mais eux n'ont pas ces antécédents familiaux tous ces liens toutes ces dettes invisibles dans les familles et peut-être ce sont eux qui tout d'un coup viennent donner leur avis et pousser peut-être parfois des décisions qui ne sont pas forcément conformes à ce que le premier concernait enfin la manière dont il voudrait agir non c'est souvent le conjoint même s'il n'est pas forcément malveillant alors je vais vous dire une chose vous avez vous avez raison la plupart du temps mais parfois les gens ne peuvent pas s'avouer que c'est mon frère qui fait ça ou que c'est ma soeur qui fait ça donc c'est ma belle soeur vous avez raison il y avait de raisons parfois on se planque derrière la pièce rapportée c'est difficile de s'imaginer que son père et la pièce rapportée parfois peut aussi régler ses propres comptes avec les choses qui sont pas bien passées dans sa famille en disant avec la tienne on sera pas à voir comme ma soeur m'a eu c'est vrai mais la pièce rapportée peut aussi calmer les choses et la pièce rapportée peut pas mais les choses avec un petit temps de recul vous avez raison en gros c'est c'est compliqué c'est ça pour pas utiliser d'autres mots plus grossiers je vous souhaite en tout cas que cette 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 communication soit réétablie entre vous moi je pense qu'il y a toujours l'espoir ou sinon en effet c'est ces rancœurs scellés par l'argent reste surtout qu'il ya eu tous ces événements il ya quatre ans j'ai perdu ma soeur cinq ans on s'est tous retrouvés c'était c'était après cette succession on s'est tous retrouvés le jour du décès de ma soeur il y en a qui m'ont pris dans mes bras en disant on est trop con et oui ça je moi je l'ai entendu des histoires et le lendemain on repart et et c'est reparti comme avant et c'est reparti comme avant ce décès qui est arrivé ça fait maintenant c'était aujourd'hui la date de son accident ce décès qui est arrivé n'a rien changé c'est pour ça que l'argent n'est presque qu'un ce n'est qu'une illusion c'est ce qui se joue derrière et beaucoup c'est un prétexte c'est un prétexte isabelle vous avec qui vous êtes en froid avec ma soeur mon unique soeur d'ailleurs on est à faire on n'était que deux on n'est que deux et alors quel héritage a semé le trouble dans cette relation l'héritage de notre père en 2014 quelles étaient votre la vos relations avec votre père vous je ne l'avais plus revu depuis ça faisait 25 ans que je n'avais pas vu mes parents étaient divorcés en fait et j'avais voulu couper les ponts avec lui dès que j'ai été majeur et pourquoi vous aviez coupé les ponts si je peux me permettre isabelle parce que la nouvelle épouse qu'il avait en fait enfin à mes yeux je trouve qu'elle nous aimait pas moi et ma soeur il faut pareil je l'ai inclus et puis lui je trouve qu'il ne s'est jamais occupé vraiment de nous donc je m'étais dit que quand je serai majeur je n'irai plus le voir et lui il avait gardé des bonnes relations avec sa soeur avec votre soeur oui oui d'accord donc au moment où votre père est mort la question sa succession s'est posée et alors qu'est ce qui s'est passé donc ma soeur m'a annoncé son décès et puis ensuite en suivant les jours qui ont suivi elle m'a dit je vais ouvrir la succession c'est pas la peine ne te déplace pas je vais le faire moi même alors que moi en étant l'aîné a priori ça aurait dû être à moi à l'ouvrir oui et c'est vrai comme elle avait vous aviez pas de relation avec lui peut-être qu'elle a trouvé que c'était elle a pris cette décision je l'ai laissé faire j'y faisais entièrement confiance et le soir même elle m'a appelé et elle m'a dit voilà il a fait un testament qu'il avait laissé chez lui et sur ce testament il mentionne que il veut que tu aies rien du tout en fait il était écrit noir sur blanc qu'il souhaitait que sa fille isabelle donc n'ait rien du tout vous l'avez vu ce testament bien sûr ok ça c'est les on peut le faire ça déshérité un enfant non alors on peut l'écrire mais ça n'a des faits que sur la part sur laquelle on est capable d'en disposer c'est à dire que un héritage se compose d'une part réservataire en fonction du nombre d'enfants qu'on a là il ya deux enfants donc il ya deux tiers de la succession qui sont imbougeable un tiers doit aller à l'une des soeurs et l'autre tiers doit aller à l'autre soeur et puis il ya un troisième tiers dont on peut disposer ce qu'on appelle la cotité disponible et en fait l'effet de ce testament a eu pour effet que la cotité disponible donc le troisième tiers aille à l'autre soeur et ne soit pas partagé entre les deux donc évidemment je suis tombé de très haut puisque je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse ça c'est à dire elle a amené le testament sans m'en avoir parlé elle me l'a annoncé une fois qu'elle l'a posé alors qu'on avait des contacts quotidien il ya quelque chose d'autre qu'il faut rajouter isabelle c'est que en fait les testaments holographes c'est à dire les testaments qui sont écrits de la main de la personne ont une valeur bien évidemment mais sont susceptibles d'être pris en compte ou pas pris en compte par les héritiers tant qu'ils ne sont pas déposés chez un notaire à partir du moment où c'est déposé au rang des minutes d'un notaire on ne peut plus y renoncer à la limite si on pourrait derrière faire ce qu'on veut mais et toute la difficulté elle est là pour isabelle parce que le testament en question il était dans un tiroir de la maison oui donc c'est en fait c'est sa soeur en question elle aurait très bien pu le déchirer le dire on n'en parle plus loin alors avant d'aller chez le notaire puisqu'on s'appelait tous les jours donc elle est allée chez le notaire sans même vous dire qu'elle l'avait trouvé oui et alors et elle aurait pu en effet le faire disparaître et être sûr que donc elle vous a clairement notifié enfin voilà elle a clairement ah oui donc pour moi c'est ce qui a été le plus difficile c'est pas le fait ce que lui ait fait ce choix qu'il ait fait ce choix je respecte c'est le fait vous étiez proche d'elle on mettrai on avait des contacts quotidiens on s'entendait merveilleusement bien et alors elle vous dit quoi quand vous lui dites mais pourquoi tu as été le déposer sans même en avoir parlé elle dit quoi elle me dit c'est normal c'est son choix c'est sa volonté je l'applique mais si elle vous avait appelé en disant j'ai trouvé ce testament voilà ce qu'il dit qu'est ce que j'en fais vous leur vous est ce que vous auriez dit c'est ton choix c'est son choix va le déposer chez le notaire on en aurait discuté je sais pas ça s'est pas posé la question moi on en aurait discuté on se serait vu voilà on en aurait discuté je l'aurais lu là j'ai eu ce testament entre les mains chez le notaire c'est lui qui me l'a remis vous demandez parfois ce que vous auriez fait vous dans cette situation c'est un dilemme incroyable je comprends ce que j'aurais fait je le sais parce que moi je connais mes valeurs moi je n'aurais pas fait ça je n'aurais pas perdu ma soeur pour quelques milliers d'euros mais peut-être qu'elle ne pensait pas que que qu'elle vous perdrait je crois bien je crois bien qu'elle s'y attendait pas ça mais bon pourquoi parce que vous êtes vous êtes fâché aujourd'hui ah oui fâché complètement jamais je reviendrai jamais je reviendrai jamais je l'accepterai je l'ai jamais revu physiquement jamais alors que vous étiez hyper proche mais elle elle l'explique comment elle dit juste j'ai respecté le droit de notre les souhaits de notre père c'est ça donc elle a rien à se reprocher pour elle elle a tout bien fait c'est compliqué c'est hyper dur parce qu'en fait je l'ai perdu enfin moi j'ai perdu moi je me dis j'ai perdu ma soeur c'est mais bêtement en plus parce que pour une histoire de quelques milliers d'euros est-ce que vous pensez que vous l'auriez essayé de la convaincre de pas aller mettre ce papier chez le notaire vous savez pas non non elle avait l'air d'être très intéressée mais vous si elle vous avait appelé en disant voilà j'ai trouvé ce papier on en fait quoi est-ce que vous l'auriez dit ne va pas le déposer je lui aurais dit non je lui aurais j'aurais dit qu'est ce que tu comptes faire je pouvais pas lui imposer mon oui c'est vraiment le fait qu'elle s'est passé au delà de la discussion et vous ne lui aurait pas dit ne lui montre pas pour quelques milliers d'euros mais vous auriez dit vous auriez été inclus dans cette décision elle est passée au dessus de vous la trahison elle s'opère à ce moment là au moment où en fait sans rien dire à isabelle sa soeur va déposer le testament chez le notaire en disant ben voilà c'est comme ça et oui il a écrit quoi sur ce papier clairement je veux que ma fille isabelle n'est rien du tout mais comme la loi l'oblige elle aura sa part puisqu'il savait il était informé les mots c'est ça je veux que ma soeur n'est rien enfin que isabelle n'est rien ça change tout donc elle elle a vu que c'était très violent donc elle a validé cette violence exactement mais en plus le fait qu'il n'a pas été déposé ce testament mal lui-même chez un notaire moi je me dis aussi il lui a laissé c'est dur le libre arbitre de faire ça en quelque part il voyez je pense il l'avait informé elle devait le savoir certainement mais il lui a laissé faire ce geste moi je connais plein de gens et plein de nos aînés qui disent oh là là je veux pas d'embrouilles vous verrez ça quand moi je serai plus là je connais beaucoup oui c'est pas ça ce qu'il a voulu faire ah bah non enfin excusez moi mais là non quand même parce qu'il dit quelque chose d'hyper violent je veux que ma fille n'ait rien donc donc je me mets à votre place même si même si vous ne le voyez plus même si vous étiez fâchés le voir écrit ce sont les et puis c'est les derniers mots il n'y a rien qui peut être réparé derrière ça et après effectivement qu'on respecte évidemment je suis sûr comme marc que vous auriez respecté le choix de votre père mais mais la question c'est de ne pas de votre soeur c'est la loyauté c'est on a l'impression dans une fratrie enfin on compte sur une sorte de d'amour ou d'affection inconditionnel et là il ya une rupture de ce de cet sentiment inconditionnel et il ya une rupture de ce lien il ya une rupture mais est ce qu'on peut imaginer parce qu'encore une fois nous n'avons que votre côté de la de l'histoire abelle donc je respecte aussi ce que doit penser votre soeur est ce qu'à un moment vous n'avez pas décidé de vous reparler ou on peut imaginer que vous puissiez vous reparler pour peut-être un jour vous comprendre sur ce point non 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 moi je ne veux plus la voir je ne je n'ai plus envie de discuter avec elle elle a essayé de toute façon c'est pas possible il restera de toute façon une cicatrice il ya un avant un après cette trahison ça alors après évidemment on peut espérer qu'il ya quelque chose qui se remettent en place ou en tout cas des relations qui puissent reprendre mais dans votre cas si vous voulez pas je pense que on n'est pas obligé de bien s'entendre avec sa famille non plus mais vous savez moi je connais des gens qui se rendent malades physiquement ah oui bien sûr qui somatisent ça vous a jamais rendu malade même physiquement ces histoires il n'y a pas votre corps qui vous a jamais rattrapé alors pour la petite histoire il faut quand même savoir que je suis insuffisante respiratoire et que le thérapeute qui m'a suivi m'a dit que ça avait un lien parce que c'est cette histoire m'étouffe ben voilà voilà et moi pareil je commence une spondylarthrite ankylosante l'année d'avant donc c'est arrivé l'année d'après donc en 2014 ça a accéléré ma maladie de façon assez notable et vous chantal bien moi actuellement je suis en séance d'hypnose pour mon poids et j'ai expliqué donc à cette personne qui me fait hypnose ce que je venais faire aujourd'hui sur le plateau mais elle m'a dit c'est très bien bien sûr parce qu'elle elle s'est rendue compte qu'en fin de compte mon problème de poids n'est pas un problème de nourriture non voilà c'est manger vos émotions beaucoup plus profond j'attendais j'attendais de venir faustine comme vous dites souvent déposer est ce qu'il ya quelque chose que vous n'avez pas encore déposé vous avez besoin de faire chantal non non beaucoup de larmes c'est bien qu'elle sorte c'est bien qu'elle sorte alors faustine est ce que je peux juste une faire faire une petite dédicace et ajouter un tout petit peu de liberté alors je ne sais pas quelle caméra je la celle ci donc ni de ma chérie aujourd'hui tu as 14 ans tu es ma plus belle l'histoire d'amour je te souhaite un joyeux anniversaire j'ai compris à quel point elle a été cherché le le plus doux de le plus doux à l'intérieur de vous elle a fait ressortir le meilleur de vous ça j'espère j'espère la caméra est là est ce que quelqu'un a un message à passer vous c'est arrêtons d'être con maintenant faut qu'on arrête faut qu'on se parle tous voilà tout à fait et si on intéressa pour enfin ouvrir un peu nos coeurs là parce que ça fait trop longtemps parce qu'on a réussi à recréer on a un petit cocon c'est on a un cocon à l'intérieur d'une fratrie ce qui est ce qui est du merci à tous les quatre en tout cas prenez ça merci infiniment merci natacha merci marge merci à vous d'être fidèle à france 2 ça commence aujourd'hui pour eux comme pour vous donc rendez vous demain pour des nouveaux départs je vous en parle vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui juste après la naissance de votre enfant vous avez développé un trouble psychiatrique grave la psychose perpérale dans les jours qui ont suivi l'arrivée de votre bébé vous avez souffert de délires et d'hallucinations qui ont mis votre vie ou celle de votre enfant en danger pour une autre émission vous avez enchaîné les grossesses multiples vous êtes devenu parent de jumeaux ou de triplés à plusieurs reprises si vous êtes concernés laissez nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission vous